La Cour des Comptes s'assure du bon emploi de l'argent public et en informe les citoyens. Son rôle, inscrit dans la Constitution, découle de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une institution indépendante qui contrôle tous les organismes recevant de l'argent public. La Cour des Comptes certifie également les comptes de l'État et de la Sécurité sociale. Elle évalue les politiques publiques. C'est aussi une juridiction dont les magistrats prêtent serment et jugent les comptes des comptables publics. La Cour des Comptes se situe à Paris, rue Cambon. Près de 700 personnes y travaillent. Dans les chambres régionales et territoriales des comptes, autour de 1000 personnes contrôlent les dépenses des collectivités territoriales. En tout, 1700 personnes travaillent dans les juridictions financières. À la tête de la Cour des Comptes se trouve le premier président. Nommé par le président de la République et inamovible, il en est le porte-parole et le chef de corps. Il arrête son programme, préside ses audiences solennelles, affecte les magistrats. La Cour des Comptes est organisée en plusieurs chambres thématiques qui ont chacune leur président et sont chargées de contrôler les organismes dans leur champ de compétences. Par exemple, la troisième chambre contrôle l'éducation, la recherche, la culture et le sport. Placé près la Cour des Comptes, un parquet, dirigé par le procureur général, assure le ministère public. Dans la hiérarchie des magistrats, on trouve les auditeurs, les conseillers référendaires, puis les conseillers maîtres. La majorité est issue de l'ENA, mais beaucoup ont une expérience initiale différente, ce qui contribue à diversifier les compétences. Une fois le programme de travail arrêté et les magistrats et rapporteurs affectés à telle ou telle enquête, une équipe va contrôler sur pièce et sur place, pendant plusieurs mois, l'organisme concerné. Celui-ci a le droit de répondre aux observations provisoires de la Cour. C'est la contradiction. Tous les rapports sont rédigés et délibérés à plusieurs. C'est la collégialité. Le rapport définitif est adressé à l'organisme contrôlé et à sa tutelle. Le cas échéant, il est rendu public. La Cour publie plus de 70 rapports chaque année. Grâce notamment à leur écho médiatique, ces constats alertent les pouvoirs publics et les citoyens sur d'éventuels dysfonctionnements. Et ces propositions de réformes contribuent à améliorer la gestion publique. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais plus de 70% sont partiellement ou totalement appliquées dans les trois ans qui suivent. Si besoin, la Cour n'hésite pas à réitérer ces recommandations. Sous-titrage Société Radio-Canada